Bonjour dans cette petite vidéo je vais vous donner quelques conseils qui sont extraits de ma formation anti stress écoutez bien ces conseils ils sont absolument essentiels il faut que vous appreniez le plus tôt possible pour réduire votre stress à réduire votre charge mentale c'est à dire que votre cerveau c'est une machine qui est ultra perfectionnée ultra performante mais qui a ses limites il faut qu'elle reconstitue ses réserves il faut qu'elle se recharge en énergie et c'est ce que je vous apprends avec les quelques conseils que je vous donnez tout de suite la première des choses si vous voulez voir un cerveau qui fonctionne bien si vous voulez réduire le stress réduire la fatigue si vous voulez être en pleine forme intellectuellement il faut apprendre ou réapprendre à dormir d'un sommeil réparateur en régulant les normes médiateurs qui vous permettent de mieux dormir donc utiliser des produits naturels pour vous endormir utiliser les techniques anti stress telles que la respiration en trois temps que je vous ai appris dans d'autres vidéos et que je développe dans mes formations utiliser des plantes sédatives calmantes hypnotique utiliser des huiles essentielles en inhalation sur les poignets en onction sur au niveau thoracique par exemple de mandarine de petits rins bigarades de lavande prenez celle qui vous plaît le mieux et ces huiles essentielles vont avoir une action sédative au niveau du cerveau mais attention il faut aussi avoir une alimentation antitoxique une alimentation anti inflammatoire car votre cerveau est très sensible aux problèmes de digestion aux problèmes d'assimilation il est un rapport entre le cerveau et la flore intestinale si vous avez un problème de 10 biose intestinale vous aurez une inflammation du cerveau une dépression ou au contraire une excitation mais en fait un dysfonctionnement global et chronique ensuite ce qu'il faut absolument c'est changer vos habitudes vous croyez avoir de bonnes habitudes mais très souvent ce qu'on croit est une bonne habitude une mauvaise habitude le fait d'être perfisiste c'est le fait de vouloir 100% de perfection il faut accepter une petite marche d'erreur une petite marche d'imperfection il vaut mieux une chose faite qu'une chose parfaite parce que la chose faite vous allez être satisfait vous allez vous faire plaisir c'est fait ça pourrait être mieux tout peut toujours être mieux on peut toujours être mieux à tous les niveaux et je vais vous donner des conseils supplémentaires donc je l'ai dit apprenez à respirer en trois temps faites des pauses à la journée trois pauses de cinq minutes pour lâcher prise pour vous détendre arrêtez de faire plusieurs choses à la fois le cerveau a horreur de courir après plusieurs lièvres il faut courir après un seul lièvre sinon vous n'en avez aucun ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses prévues qui vont venir après alors donc apprenez à faire des listes ça c'est capital marqué sur votre calme voilà ce que je dois faire dans la journée voilà mes tâches et essayez de vous y tenir ne procrastinez pas c'est à dire ne remettez pas au lendemain ce que vous voulez faire aujourd'hui alors sachez aussi délégué vous pouvez pas faire tout 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 seul donc à chaque fois que une chose n'est pas essentielle et bien demander à quelqu'un de le faire à votre place vous ne pouvez pas être partout ensuite et ça c'est extrêmement important ne pensez pas qu'aux autres pensez aussi à vous vous avez besoin d'espace de liberté vous avez besoin de sortir de cette prison mentale qui est l'hyperactivité apprenez à stopper dit stop j'arrête je fais la pause je pense à moi je me fais un petit mot fléché tranquille j'écoute de la musique bref je fais quelque chose qui me plaît et ceci deux trois fois par jour ça va pas nuire à votre travail bien au contraire parce que votre cerveau va pouvoir lâcher prise quand vous voyagez je vous ai fait une vidéo sur les trajets en voiture arrêtez vous toutes les heures et demie faites une pause bouger étirez vous respirez allez boire une bonne gorgée d'eau fraîche hein évitez de vous exciter avec du café sauf si vous n'êtes pas bien réveillé vous êtes somnante dans ce cas là prenez un café pour être bien vigilant au volant d'accord voilà ce n'était que quelques bases simplement soyez gentil avec vous même soyez bienveillant avec votre cerveau car si vous êtes stressé c'est que vous avez un cerveau qui n'a pas le temps de récupérer la nuit et je vous le rappelle c'est la nuit qu'on se refait une santé mentale que le système parasympathique le nervaille se recharge que le système sympathique se calme et le matin vous devez redémarrer en forme donc je vous parle de la literie aussi par ailleurs il faut avoir un lit confortable faut dormir dans une position correcte sans souffrance sans douleur arthrosique dans ces cas là il faut prendre des précautions je l'explique dans d'autres vidéos voilà nous aujourd'hui c'était diminuer votre charge mentale quelques conseils parmi tous ceux dont je vous parle par ailleurs dans mes formations c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis à très bientôt pour la prochaine prenez soin de vous